La bonne raison, ce serait d'abord l'ambiance, ensuite les gens. Parce que c'est LA conférence tech de la grande région. Pouvoir rencontrer pas mal d'anciens collègues avec lesquels j'ai travaillé. C'est l'occasion de rencontrer plein de monde, du monde geek et techno de la place luxembourgeoise. On apprend plein de choses sur les technologies actuelles, les innovations. C'est toujours sympa d'avoir un événement comme ça dans la région, on n'est pas obligé d'aller à Paris. On peut avoir des opinions, des avis d'autres sociétés, voir des sujets. On n'aborde pas forcément en société. On rencontre pas mal de gens, on a des beaux contacts avec les speakers. C'est de pouvoir échanger avec les speakers. Le retour d'expérience surtout qui est important. Je dirais super intéressant. Sympathique. Décontracté. Familial. Professionnel. Sain. C'est une bonne communauté en fait. C'est une journée de rencontre, enrichissement et amusement. Il y a beaucoup de goodies aussi. Ah, la keynote d'ouverture, comme toujours avec Pag. Les deep dive. Le petit déjeuner. Les deep dive, je trouve qu'ils sont vraiment pas mal. Et surtout au niveau des stands, l'ambiance sur les stands, qu'il ne faut pas rater. Pour moi c'était la conférence sur le FAS, parce que j'ai adoré ça. J'ai un petit parti pris, je vais dire que c'est la conférence de Java 8 à Java 11, des pièges à éviter. C'est mon boss qui la présente avec un de mes collègues et c'est une super présentation à ne pas rater. L'autre moment à ne pas louper, c'était la conférence en fin de journée hier soir, le ASDriven Organization. C'était la dernière conférence. Qui était super intéressante, qui donnait un petit ton un peu en dehors de toutes les techniques, etc. Qui était très pertinente, un peu piquante, mais très très pertinente. Et qui reflète quand même vraiment ce qui se passe en entreprise de nos jours. Le tout début de la journée avec l'accessibilité. Oui, la keynote de ce matin sur l'accessibilité. La spécialiste de l'accessibilité qui elle-même ne voyait pas. Et voir vraiment quelqu'un qui nous explique ce que c'est, par exemple, de naviguer sur le web pour quelqu'un qui est aveugle. Moi, ça m'a fait réaliser que ce qu'on délivrait généralement n'était bon que pour 85% des gens. C'est à la fois impressionnant et ça fait prendre conscience de pas mal de choses. C'est une très bonne question. Quelle journée va réfléchir ? C'est de l'écologie. Genre la tech fort goût de l'écologie. Je pense que ce serait vraiment ça, c'était rentrer un peu plus dans les détails. Peut-être des sujets mobiles, des sujets un peu plus cloud, vraiment dédiés au cloud, des services particuliers de certaines plateformes. Même sur des thématiques un peu plus, des fois management, des fois gestion d'équipe. Peut-être la diversité au sens large. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, notamment sur la représentativité peut-être des femmes dans l'informatique ou même des autres minorités qu'on peut avoir. Je pense que ça peut être vraiment un très bon sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada